Je lis du livre de Genèse, chapitre 22, au verset 9, ce qui suit. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un hôtel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par-dessus le bois. Prions. Seigneur, arrivé sur le mont Morija, Abraham continue à obéir à l'Ordre divin. Il va jusqu'au bout, dans l'obéissance. Il n'avait pas encore entendu Dieu. Il ne savait pas ce qu'il ferait, mais il savait que Dieu allait intervenir d'une manière ou d'une autre. Seigneur, aide-nous à te suivre jusqu'au bout. Dans l'obéissance, tout en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ils sont arrivés sur le mont Morija. Ils vont chercher des pierres. Le jeune Isaac prend des pierres, il les installe. Après, ils mettent le bois. Et j'aimerais que tu notes qu'Isaac n'a pas posé la question à nouveau à son père. Ils ont marché ensemble. Ils sont arrivés sur le mont Morija. Il continue en achevant l'hôtel avec son père. Mais à un moment donné, Abraham lui dit, mon fils, Dieu m'a dit de t'offrir un sacrifice. Deux réactions sont possibles. La première, « Ah bon, moi ? Tu es sûr, papa ? » Abraham est un vieillard. Et pendant qu'il répondrait à Isaac, « Oui, la poussière qui sortirait sous ses pieds, l'eau est éblouie. Et en moins de temps que Saint-Bolt, Isaac serait arrivé près des deux serviteurs, le vent de sa personne les aurait renversés pour se réfugier près de sa mère. » Ça, c'est une réaction. « Moi, tu ne vas tuer jamais. » Mais Abraham, quand il parle à Isaac, ce dernier reste là. Son père l'attache. Il ne court pas, il reste là. Explique-moi pourquoi Isaac s'est laissé faire. Alors, tu réfléchis. Tu sais, les WhatsApp, nous sommes à un stade où c'est une école. C'est un cours que nous avons. Isaac, certains diraient, « Bon, vu l'âge de son père et de sa mère, il était un peu débile, il ne comprenait pas ce qui se passait là, donc il s'est laissé faire. Il était peut-être mongolien. Voilà pourquoi il est resté là. » Quelle explication rationnelle as-tu ? Parce que là, maintenant, tu devrais trouver la réponse. Tu as réfléchi ? Bien. Je vais donner la réponse. À toi de savoir si ta réponse correspond à celle que je te donne. Et si tu as trouvé juste, cela veut dire que tu es en train de grandir dans la connaissance de l'éternel. Isaac ne pouvait pas fuir. Non pas parce qu'il y avait des anges autour d'eux. Non pas parce qu'il était tétanisé. Non pas parce qu'il avait peur de son père. Mais parce qu'il connaissait l'éternel des armées. Rappelle-toi. J'expliquais qu'il n'avait pas de livre comme nous en avons aujourd'hui. Mais lorsqu'Isaac était en âge de comprendre, parce qu'il comprenait, Sarah et Abraham lui racontèrent les circonstances de sa naissance. Parce qu'il voyait que sa mère et son père étaient des vieillards et il était né. Probablement, parmi les servants et serviteurs, il avait vu que ce sont des jeunes personnes qui enfantaient. sa mère et son père sont vieux et ils l'ont enfanté. Donc certainement, Sarah et Abraham lui avaient inculqué qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Que le Dieu, créateur des cieux de la terre, avait fait une alliance avec lui. que le Dieu avait dit que de ta postérité naîtra des nations et toutes les familles de la terre seront bénies de ta postérité. Ils avaient donné l'éducation à Isaac. Abraham avait la foi pour obéir à l'ordre de Dieu. Mais Isaac aussi avait la foi pour accepter la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est resté. Plus tard, la Bible déclare et suit l'enfant dès son jeune âge selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Abraham avait suivi Isaac selon la voie. Voilà pourquoi Isaac est resté. parce que lui aussi connaissait l'éternel. Si Isaac jeune garçon connaissait l'éternel, qu'est-ce qui empêche que toi aussi tu connaisses l'éternel ? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que nous comprenons aujourd'hui pourquoi Isaac est resté. Parce qu'il avait lui aussi la foi. Aide chacun de nous à avoir une foi comme celle d'Isaac. Aide-nous à éduquer nos enfants afin qu'eux aussi apprennent à te connaître et agissent ainsi nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. et je t'en prie. Sous-titrage